bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne youtube haute fidélité ce mur aujourd'hui nous allons parler de cabas une marque française connue depuis des années pour faire la fabrication de leurs enceintes situées en bretagne ils ont sorti il y a quelques années la cabas pearl qui est une enceinte connectée que l'on pouvait utiliser soit en mono soit en stéréo elle existait en deux couleurs donc noir ou blanc et ils ont sorti il y a quelques temps donc un ensemble pearl sub donc l'idée c'est de repartir sur la cabas pearl sur lequel on va enlever l'aigu médium et mettre un bornier hp à l'arrière pour pouvoir connecter les enceintes classiques de la marque à savoir il y a trois ensembles possibles avec les petites io3 les riga 2 ou les baltics 5 ces enceintes peuvent être bronchées posées soit sur leurs pieds soit sur socle soit fixées au mur on va regarder tout ça un peu plus en détail donc on retrouve à l'arrière ce fameux bornier avec de très beaux bornier avec une finition carbone sur lequel vous allez pouvoir connecter vos enceintes encore une fois trois modèles de disponibles les io3 les riga 2 et les baltics 5 sous le dessous du pearl sub nous allons récupérer l'intégralité de la connectique une entrée 220 pour le brancher sur le secteur une entrée à la logique rca pour brancher par exemple une platine vinyle une entrée fibre optique pour brancher par exemple votre télé et la rj45 pour récupérer le réseau vous avez aussi une entrée usb si vous souhaitez pour exemple brancher un disque dur ou une clé usb pour mettre de la musique en direct vous avez une application cabas qui va vous permettre de faire l'intégralité de vos réglages à l'intérieur de ce logiciel vous allez pouvoir dire quel type d'enceinte vous allez brancher au pearl sub derrière vous allez pouvoir faire une calibration qui va vous permettre d'avoir le meilleur résultat possible en fonction de votre pièce derrière vous n'aurez plus qu'à utiliser le produit en choisissant si vous voulez utiliser de la musique en streaming lire sur un disque dur aller chercher des radios internet ou aller récupérer le flux de son que vous aviez via la frive optique sur votre téléviseur derrière vous avez aussi un bouton de réglage pour mettre plus ou moins fort il ne reste plus qu'à profiter du produit voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à poser des questions ou surtout à venir écouter les produits pour les découvrir à très bientôt